Ce jeudi dans le tutoriel vidéo de la semaine, nous allons travailler sur les bases du logiciel Ugini, sur les concepts de base, sur les systèmes de pipeline nodal, dans les networks objects, qui vont nous permettre de créer des objets en modélisation procédurale par exemple, mais on pourra appliquer ces concepts bien entendu dans des networks de type d'op operator, donc de la dynamique. On va regarder comment on peut gérer des paramètres et des variables pour pouvoir modifier rapidement et simplement des formes, pour créer des formes différentes avec des objets comme l'on veut ici. Si on va paramétrer une cafetière Steampunk, comme on le voit ici, j'ai animé les différents paramètres en fait, pour montrer que d'abord tout est animable, bien entendu dans Ugini, et que ces paramètres sont bien sûr évolutifs, et on va pouvoir donc les gérer dans ce pipeline de réalisation de la modélisation de cette cafetière Steampunk. Donc on va regarder ça maintenant. Donc la modélisation de cette cafetière Steampunk fait appel à des outils simples de modélisation polygonale, que ce soit en mode procédural ou en édition directe, donc ici. Et on va pouvoir donc avoir les différentes parties que l'on pourra associer, merger ou mélanger de manière polygonale. Alors ça donne un peu ce type de pipeline qui peut éventuellement donc un peu rebuter, je dirais, faire peur, dans le sens où on a pas mal de nodes constitutifs, donc d'édition et de réalisation des différentes parties. Ce qu'il faut faire bien attention, c'est bien nommer donc chaque paquet ici de nodes, chaque pipeline que l'on réalise, la création du soc, création des rivets, création du corps, tête distributeur et ainsi de suite. Et puis on peut comme ça déplacer les différents éléments et surtout voir ce que ça permet de donner, se positionner éventuellement donc à la fin d'un pipeline comme ça, pour pouvoir voir l'élément qui nous intéresse. Donc si je fais ça par exemple, j'ai plus que le socle avec les rivets ici, pour voir effectivement cette partie-là, éventuellement la retravailler. Et donc ensuite avec des nodes de type merge, je vais pouvoir au moins associer l'ensemble des éléments qui resteront indépendants tant au niveau de la gestion polygonale, donc l'édition, on pourra y revenir dessus, bien entendu, que le texturing, enfin les shaders que l'on pourra mettre en place. Donc ce système-là de création, donc de pipeline nodal, pour réaliser une modélisation polygonale, plus ou moins procédurale, permet donc de pouvoir y revenir dessus, donc ce qu'on appelle de la modélisation non destructive, on pourra revenir sur 90% des nodes sans avoir donc à modifier les autres. Donc ça dépend bien sûr l'implication des nodes les uns par rapport aux autres, mais on peut très bien imaginer, donc par exemple si je prends la création du corps ici, métabole, ici à ce niveau-là, si je veux donc le grossir ou le réduire, alors ça va un peu développer, enfin rentrer dans les tuyaux éventuellement, donc voir ce que l'on peut réaliser, mais on peut venir modifier, donc ici par exemple le weight des métaboles, le weight du bulge qui était donc ici, voilà, on peut le réduire, l'augmenter, de telle manière d'avoir une variation, de la même manière le band qui permet de courber, et bien on pourra jouer dessus pour avoir une cafetière plus ou moins courbée, courbée, 125 par exemple, voilà, et ainsi de suite. Donc on peut revenir sur ces paramètres-là, que l'on met en place, ces différents nodes modifiant donc la structure, on pourra éditer, donc on a des nodes d'édit directement, donc de face que l'on veut donc modifier, déplacer, sculpter, ici avec les différents nodes. Donc ça c'est la modélisation polygonale, plus ou moins procédurale, ou en mode édition directe, comme on vient de le montrer avec le node edit, et on va pouvoir donc mettre en place les pipelines, donc surtout ce qu'il faut c'est venir donc chaque fois créer, donc au moins, donc on vient avec la fonction qui est ici, donc create network box, et qui va permettre donc dans le network, et ici de venir faire un cadre qu'on va pouvoir nommer et retrouver, ensuite qu'on rouvre le fichier pour s'en souvenir, bien entendu. On va pouvoir aussi, ce qui est important, c'est de pouvoir éventuellement, alors soit par partie, soit pour éviter donc à avoir, à suivre l'ensemble des nodes, et pour pouvoir utiliser par exemple la cafetière dans un autre cas de figure, on va pouvoir donc éventuellement, quand la modélisation est terminée, avec merge ici, venir donc, par exemple, prendre un node de type ROP Geometry, qui va nous permettre d'extraire, donc alors on a ROP Geometry qui permet d'extraire, donc au format BGO, faire un bake en fait, donc un résultat qui va être stocké sur le disque dur, donc qui s'appelle CAF, SIM ici, CREA, et que l'on va pouvoir donc stocker, et rappeler avec une autre scène, et on va retrouver donc la cafetière, et on n'aura pas donc, bien entendu, l'ensemble du pipeline ici. On peut aussi très bien, dans la même scène, ici, appeler donc, ici, donc je vois le merge, mais je peux très bien, je l'ai fait ici à côté, sauvegarder donc avec l'Europe, bien entendu ici, donc save to disk, ok, et on va pouvoir donc ensuite venir donc rappeler le fichier, alors si on est en mouvement, comme c'est le cas ici, je suis en train de faire la sauvegarde, et bien on va sauvegarder donc frame by frame, puisque je l'ai demandé, starter 1, 2, 1 à 110, ok, donc je vais arrêter, puisque je l'ai déjà fait, ici, et on va pouvoir rappeler ensuite, donc le fichier, ok, ici, voilà, et c'est lui, le file là, qui est en train donc de se jouer, en appelant donc les informations sur le disque dur, donc qu'on a sauvegardé avec l'Europe, donc file, ici, le node file, permet donc de géométrie file. Alors tous ces nodes, on les appelle, juste pour rappeler, en faisant le bouton dans la souris, ici, il suffit de taper file, robe géométrie, et on a donc ces nodes. Donc robe géométrie permet d'enregistrer, avec un certain nom, donc voilà, avec le projet, et file permet de rappeler ces données-là, ce qui fait qu'on a ici, donc, un élément indépendant de tout le pipeline, de réalisation de la modélisation polygonale de la cafetière, et donc on n'a plus besoin de ça, et on peut juste appeler, donc, notre modèle. Bien entendu, si on veut modifier quelque chose, il faudra revenir là-dessus, refaire une sauvegarde avec rop, ici, et rappeler ensuite avec file. OK. Donc ça, c'est la gestion assez classique, de, voilà, donc ici, on est dans le network, donc object, il y a plusieurs networks, le principal à utiliser dans Udini, c'est l'object, le out, c'est pour le rendu 3D avec mantra, et puis il y en a d'autres, chacun a ses fonctions, le channel pour, plutôt le motion et utiliser des channels, donc des paramètres, que l'on va mettre dans les channels, on a le VEX aussi, voilà, on a différents channels, différents networks, pardon, et le principal, c'est l'objet, l'objet ici, dans lequel on va pouvoir créer des géométries, on va pouvoir créer, donc, de la dynamique à l'intérieur des géométries, donc des simulations dynamiques et autres, on peut mettre des lumières, des caméras, et ainsi de suite. Donc, ici, voilà un peu, donc, la gestion générale, pour faire une synthèse, de ce que l'on peut réaliser. Alors, bien entendu, je n'ai pas vu en détail, donc, les différents nodes de réalisation, ça serait trop long dans ce tutoriel, on va regarder juste un petit exemple de gestion, justement, des paramètres. Donc, ici, on va venir, donc, dans... On va venir dans un petit exemple, juste du corps de la cafetière, ici, où on va, donc, venir créer un élément. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, donc, créer... Ici, c'est déjà tout fait. On va venir créer un subnet, en fait, qui va nous permettre de connecter des éléments qui vont être extérieurs au processus de réalisation, qui est à l'intérieur du subnet, qui est là, qui est la partie du corps principal, avec toutes les possibilités, ici. Ça, je n'en ai plus besoin. On va l'enlever, et on va enlever l'Europe pour l'instant. Voilà. Et on a un dernier merge, ici, ou un out, sur lequel on pourra revenir. Et donc, on va pouvoir, donc, externaliser certaines formes de départs, que l'on pourra, donc, modifier sans avoir à rentrer, donc, dans tout le pipeline. Donc, c'est un exemple pour montrer comment Houdini peut gérer les paramètres. Donc, on va refaire cet exemple-là, ici. Donc, ça, c'est la partie de la cafetière Steampunk. Donc, on va venir faire bouton de la souris, géo, géométrie, pour géo, voilà, une nouvelle géo. Et on va créer, donc, ici, on va mettre corps cafetière, caf, voilà, ici. Et je rentre à l'intérieur, et ici, je vais créer, donc, un tube primitive, OK, ici, voilà. Alors, ici, on va enlever la cafetière. Donc, ce tube, on va le augmenter un peu sa taille, en height pour qu'il soit un peu plus long, OK. OK, ici, voilà. Donc, on verra, on le réajustera. On va créer un deuxième objet qui s'appelle des métaboles, ici, qui vont nous permettre de déformer avec le bulge la forme, ici. Donc, ça, ça peut être les deux paramètres de les deux éléments de base que l'on a besoin. Et, à l'intérieur, donc, on va venir créer, donc, un subnet. Donc, on peut commencer à créer, donc, les différents objets. Par exemple, on va créer le bulge de départ, le note bulge. Donc, je tape bulge. Donc, il y a une déformation qu'on va retrouver, donc, dans les paramètres de déformation, ici. On peut le taper, si on le connaît, on tape bulge, directement ici. et on va connecter le tube et les métaboles, ici. OK. Donc, on va prendre ce paramètre bulge, ici. Donc, par défaut, je remets 0, ici. On a, donc, il faut mettre le métabole, donc, la forme qui va déformer le tube au centre. C'est plus pratique. On peut le mettre sur le bord. On verra les différences, éventuellement, de variations. Ops, Break Channel. Donc, Radius Scale 1, 8, on a dit, 1,80, près de 2. Pas mal de rows et de colonnes, de manière de pouvoir avoir un déplacement, une déformation souple sur le bulge, ici. Métabole, au niveau weight, 1,7, où on peut le faire, voilà. Ça change la taille, ici. Voilà, ici, 1,7, pour être proche. Et puis, bulge, ici, le magnitude pour la déformation. sur laquelle on va pouvoir jouer pour faire la base de notre corps de cafetière, par exemple, pour commencer. Ensuite, on pourra continuer avec le node BIND, ici, donc, BIND, pour venir tordre le corps de la cafetière, ici. OK. Alors, BIND, selon l'angle, bien sûr, sur lequel on va pouvoir jouer. OK. avec le BIND, ici, on va venir, donc, régler les paramètres. Alors, je passe les paramètres rapidement. Donc, on a l'orientation à gérer, donc, la box, on voit en bleu. sur fond noir, c'est pas génial, cette fois-ci, parce qu'on a une boîte bleue qui nous permet de définir cette capture région que l'on peut donc redéfinir ici avec les paramètres qui vont prendre donc la partie. On n'est pas obligé de faire un BIND sur l'ensemble du modèle polygonal. Donc, ici, c'est ce qu'on veut, mais on n'est pas obligé. Et une fois qu'on a mis en place donc cette zone de capture, ici, cette capture région avec les paramètres origines, direction, la direction, c'est la petite flèche, ici, double flèche verte qui va donner, on peut la saisir, ensuite, pour venir donc donner un angle et cet angle de manière interactive, on va le retrouver ici dans le BIND, bien sûr, et on va pouvoir donc venir courber comme ça pour faire le corps de la cafetière. On a après des paramètres, l'Handscale, le Twist, Taper notamment, on va jouer dessus pour affiner, voilà, le corps donc de la cafetière, ici, on va pincer éventuellement, on va trouver des zones pour venir pincer, pour retrouver la forme de la cafetière que l'on avait, donc ici, de manière interactive, on peut venir, de manière, voilà, agrandir ou réduire, descendre la zone, voilà, on peut donc, on voit qu'il y a quand même des choses interactives que l'on peut faire dans le display, on peut rentrer des valeurs, bien entendu, ici, de telle manière d'obtenir un peu, donc, le même résultat en gérant des valeurs, Squeeze Pivot, Squeeze, et ici, voilà, pour affiner, ok, donc voilà, on met en place donc des paramètres de variation, d'édition paramétrique, ici, bulge et band, et on va venir, donc, prendre ces deux-là, il y en a d'autres à mettre en place, on pourra les rajouter ensuite, on va prendre ces deux paramètres et on va venir les mettre, donc, avec un Create Subnet from Selected, ici, et on va avoir, donc, un Subnet qui va être créé, ici, qui est la boîte noire, entre guillemets, pour la réalisation, donc, d'opérations, donc, on voit à l'intérieur qu'on a les deux premières connexions qui sont utilisées, on a deux autres de libre, on peut en créer d'autres, donc, mais on a encore deux autres de libre, et on va pouvoir continuer, ici, donc, notre création, donc, de notre élément, ici, on va pouvoir éditer, on peut faire du poly-extrude, par exemple, alors, je vais faire un troisième, ici, exprès, poly-extrude, ok, voilà, ici, et venir, donc, sélectionner, donc, des faces, pour venir, donc, alors, pour sélectionner, groupe, je, la petite flèche, ici, hop, primitive, et dit normal, ok, et on va pouvoir venir sélectionner, donc, des faces, par exemple, pour venir épaissir, donc, le bord, ici, je viendrai sélectionner, donc, des faces, donc, je clique bien sur la petite flèche, ici, du groupe, pour sélectionner, les faces, il va les numéroter, je sélectionne un outil de sélection, le lasso, ici, par exemple, je vais essayer de me débrouiller avec ça, et venir, donc, prendre la première série, voilà, de faces, ok, ici, voilà, est-ce qu'il en manque, non, c'est bon, et dans la vue interactive, je fais Enter, et donc, groupe 0, 48, ici, les faces sont sélectionnées, je pourrais les récupérer, pour faire d'autres opérations, avec ce groupe-là, et voir créer un groupe, avec ces éléments-là, donc, poly-extrude, ici, voilà, on va créer, donc, voilà, par rapport, pour créer un petit élément, comme ça, de débord, ici, et ainsi de suite, donc, je suis ici, dans le subnet, ici, je vais créer, donc, corps, cafetière, voilà, et je vais pouvoir, donc, avoir des entrées extérieures, donc, je n'aurai plus à rentrer, à l'intérieur, donc, de la boîte noire, de la réalisation, donc, du corps de la cafetière, ici, je pourrais, éventuellement, donc, juste changer, donc, l'influence, donc, du weight, donc, des métaboles, si je veux avoir un corps différent, par exemple, si je veux un tube différent, je pourrais très bien, donc, changer le radius scale, donc, pour affiner, ou grossir, le height, ici, éventuellement, voilà, des paramètres, donc, tous seront pas judicieux à modifier, mais, je pourrais, donc, avoir des paramètres, je pourrais rajouter en intermédiaire, avant de rentrer dans la boîte noire, entre guillemets, de modélisation, des nodes qui me permettront de préparer, donc, avant de rentrer dans la boîte noire, par exemple, de type transform, pour changer le scale aussi, ou changer le scale sur une direction, ici, voilà, par exemple, ou sur une autre direction, si on veut l'étirer dans ce sens-là, voilà, ok, donc, on pourra, et on aura le résultat à chaque fois, donc, ici, à la fin, on mettra, donc, un nul, ok, et on mettra, donc, modèle terminé, par exemple, ok, donc, on voit l'intérêt, donc, de créer, donc, ce subnetwork, une fois qu'il est stabilisé, et, on sait ce qui se passe à l'intérieur, on peut, donc, changer les paramètres extérieurs, un tube, pourquoi pas, un autre élément qu'un tube, un torus, pour voir ce que ça donne, et ainsi de suite, voilà, donc, on va pouvoir connecter, comme ça, des éléments, sur lesquels on pourra revenir, sans rentrer, donc, dans l'intérieur du subnetwork, donc, de la boîte noire, de réalisation du modèle, donc, ça, c'est une des premières choses, du subnetwork, que l'on peut réaliser, et la deuxième chose que l'on peut réaliser, on va faire bouton droit à la souris, et on va faire, donc, Parameters and Channel, donc, Edit Parameters Interface, qui va nous permettre, donc, de pouvoir créer des paramètres, sur l'interface du subnetwork, sans avoir, encore une fois, à rentrer à l'intérieur, donc, du, de la boîte noire, voilà, donc, je vais créer un nouveau folder, ici, je me le rajoute, je vais créer, juste un petit exemple, et puis, on pourra en faire plein d'autres, un float, ici, donc, une valeur, que je vais appeler, donc, mag bulge, par exemple, donc, mag bulge, ok, name, label, le même, ctrl-c, ctrl-v, ok, il intervient sur, c'est un float, ok, je fais apply, et accept, donc, là, dans l'arborescent, j'ai vu que j'ai créé un folder name, je peux le renommer, oui, paramètres, ok, c'est mieux, et je mets des paramètres en dessous, qu'est-ce qui se passe en fait, donc, apply, ici, je vais avoir sur mon subnetwork, donc, je retrouve mes inputs, alors, l'input ici, le premier, je peux mettre tube, et puis le deuxième, métabole, pour bien le souvenir, ce que c'est, à quoi ça sert, ok, et, donc, les deux autres sont libres, et j'ai un nouveau folder, qui s'appelle parameters, avec un mag bulge, qui est égal à zéro, je vais pouvoir créer comme ça, une série de paramètres, et sans avoir à entrer dans le subnetwork, je vais pouvoir gérer ces paramètres-là, donc, rester à l'extérieur, et facilement gérer ces paramètres-là, donc, il va falloir, donc, lier le paramètre mag bulge, à celui que je veux, donc, je fais bouton dans la souris, copy parameters, et je viens, donc, dans model core, bulge, alors, je vais reprendre la magnitude, ici, de manière classique, bouton dans la souris, past expression, de channel, ici, ok, pardon, past relative reference, c'est la référence que je veux, et donc, il va écrire une expression, ch, pour channel, donc, c'est un channel, ouvrez les guillemets, deux points, mag bulge, donc, on retrouve le nom du paramètre, du dessus, donc, deux points slash, permet de remonter dans l'arborescence, et effectivement, je dois remonter d'un cran, par rapport au bulge, pour tomber sur le subnetwork model core, dans lequel je vais trouver cette variable, donc, ça s'écrit comme ça, donc, on pourra y revenir dessus, c'est une écriture vex, donc, ch, pour channel, et on va aller chercher, donc, slash, deux points, slash, mag bulge, fermez les guillemets, entre parenthèses, ce qui fait que maintenant, ce paramètre, il est lié, donc, il dépend, donc, du, hop, je remonte, subnetwork ici, et, ok, donc, je ferme ici, et là, je n'ai plus de bulge, j'ai juste le bind, et je vais pouvoir, donc, augmenter, voilà, de manière forte, ici, donc là, j'ai une valeur positive, je pourrais mettre valeur négative, positive, et autre, ou rentrer une valeur directement, ici, et donc, je vais pouvoir, comme ça, lister, donc, différents paramètres que j'ai besoin, pour transformer le corps de la cafetière, dans mon cas de figure, ou le cas, une modélisation, ce qui permettra de revenir, donc, sur ce modèle-là, corps cafetière, ici, dans mon cas de figure, et venir juste, changer tube, la taille du tube, en scale, par exemple, revenir, donc, à ce moment-là, le bulge, il sera différent, il sera moins fort, peut-être, ou des choses comme ça, et donc, ça me donnera une nouvelle forme de corps de cafetière, que je pourrais utiliser, au fur et à mesure. Voilà un peu une idée de concept d'utilisation, donc, des paramétrages, dans un pipeline de production, donc, dans le cadre d'une modélisation procédurale, mais ce type de concept, donc, de transfert d'informations et de paramètres, on va le retrouver dans les différents networks, dans les différents opérateurs aussi, comme la dynamique, encore une fois. Voilà. 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 Merci.